Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais reprendre les concepts que j'évoque souvent sur cette chaîne comme monter en vibration, manifester la réalité de ses rêves ou soigner ses parts d'ombre enfin voilà plein de concepts que parfois j'utilise qui font un peu partie du jargon pour ceux qui s'intéressent déjà à ces thèmes mais pour ceux qui les découvrent je trouve que c'est intéressant de prendre ces concepts, de les remettre un petit peu sur terre être plus terre à terre, commencer par une première marche qui serait assez simple mais quand même assez complète et si vous êtes plus avancé déjà sur votre chemin ça va permettre de faire une bonne piqûre de rappel et de mettre un concept très important à plat Premier point, déjà je m'adresse en priorité à des personnes qui souhaitent trouver leur chemin qui est unique qui ne se sentent pas comblés, passionnés par la vie plus conventionnelle travailler en entreprise, avoir une vie classique telle qu'imposée un petit peu par la société et qui veulent une vie beaucoup plus extraordinaire, qui sentent qu'ils ont des aspirations, ils ont des rêves ils ont une certaine mission, ils ont des projets qu'ils aimeraient créer en tout cas ils voudraient trouver leur chemin unique et ce qu'on se rend compte une fois qu'on veut se lancer, qu'on a cet appel c'est que la manière de penser, les règles du jeu vont changer c'est pas juste travailler dur pour réussir qui va fonctionner c'est un petit peu le paradigme d'avant quand on est dans un monde où on connait, où on sait ce qu'il faut faire mais quand vous naviguez un petit peu dans l'inconnu certes vous savez vers quoi vous voulez aller, vous pouvez avoir une petite idée, très bien mais concrètement quel est le chemin, comment faire pour concrétiser ça là vous naviguez dans l'inconnu donc c'est pas juste travailler qui va être utile pour moi j'aime bien prendre l'image d'un iceberg quand on parle de ces sujets pour moi l'action, le travail ça va être la partie émergée de l'iceberg mais il y a une partie qui est immergée, qui est invisible et ça c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous c'est votre manière de penser, c'est vos croyances, c'est les émotions qui vous traversent il va falloir travailler de l'intérieur pour changer les choses en extérieur et c'est une manière de penser qui change totalement on n'a pas grandi en pensant comme ça on a grandi en étant focalisé sur l'extérieur, sur l'action, sur le travail mais pas du tout sur le travail à l'intérieur regardez ce qui passe à l'intérieur quand vous comprenez que ce qui se passe à l'intérieur impacte directement ce que vous rencontrez en extérieur effectivement tout change l'attention, le focus, au lieu d'être tout le temps porté sur l'extérieur, l'action, le travail il va falloir regarder ce qui se passe à l'intérieur mais là c'est pas facile je garantis tout de suite ceux qui sont un peu plus avancés sur le chemin connaissent bien cette phase là quand on se lance au tout départ dans ce voyage intérieur quand on décide de mieux comprendre comment est-ce qu'on fonctionne à l'intérieur on va devoir faire un gros ménage si on n'a jamais vraiment fait consciemment ce travail de comprendre comment on fonctionne de comprendre nos manières de penser pour pouvoir avoir ce formidable levier et les transformer au tout départ c'est le bordel, c'est le chaos donc premier conseil très pratique que je vous recommande de faire si vous démarrez sur votre chemin c'est au moins de méditer 10 minutes par jour moins 10 minutes pour commencer à faire le ménage au début qu'est-ce qui se passe c'est qu'on a plein de programmes on part dans tous les sens et toute cette confusion que l'on a à l'intérieur en fait on la retrouve en extérieur le fait de ne pas savoir ce que vous devez faire de ne pas savoir quel chemin a emprunté quelle action il faut faire le fait de douter en fait ce n'est que la réflexion de ce qui se passe à l'intérieur de vous l'intérieur se reflète en extérieur ou l'extérieur est un miroir de l'intérieur donc commencez comme ça par au moins de la méditation mais l'idée assez vite ça va être de ne pas faire juste 10 minutes de méditation mais d'être conscient tout au long de la journée de ce qui se passe à l'intérieur de vous là maintenant comment je me sens là maintenant à quoi je suis en train de penser ne serait-ce que remarquer ça essayez de poser son attention essayez d'être dans l'instant présent essayez d'être dans son corps et arrêtez de suivre toutes les pensées enfin toutes les pensées que l'on a c'est des programmes qui tournent de manière inconsciente qui tournent en automatique et ce sont beaucoup de programmes qui nous ont peut-être servi dans notre vie d'avant dans notre vie plus classique mais qui ne vont pas vous servir qui ne vont plus vous servir maintenant il va falloir s'en débarrasser il va falloir s'en défaire pour cultiver on va dire d'autres manières de penser qui vont apparaître un petit peu toutes seules on va dire à partir du moment où vous avez fait le ménage par exemple quand vous vous lancez au tout départ sur votre chemin vous allez voir par exemple quand on va parler d'argent on va parler de finances la plupart des personnes rencontrent ce frein là au tout début c'est une des plus grandes sources de préoccupations d'anxiété et on va beaucoup douter on va voir qu'on a un programme qui tourne en autopilote un programme de peur j'ai peur de manquer et il va falloir soigner ça c'est ce qu'on appelle soigner ses pardons soigner ses peurs soigner ses blessures c'est des blessures que vous avez en vous mais à partir du moment où vous commencez à soigner cette blessure vous allez remarquer que le problème ne se matérialise plus en externe à partir du moment où vous commencez à ne plus avoir peur de vos peurs on pourrait dire quand la peur de manquer d'argent commence à ne plus vous faire peur quand vous commencez à l'observer avec un petit peu de distance quand vous êtes capable de presque en rire le programme est reparti en autopilote je l'ai remarqué et à ce moment là tranquillement mais sûrement vous commencez à mettre de la lumière à mettre de l'attention sur cette part de vous-même qui est blessé sur cette part d'ombre et petit à petit elle se guérit ça ne se fait pas tout de suite déjà il va falloir remarquer qu'est-ce qui vous procure vraiment des pics de préoccupation des pics de doute et à chaque fois que vous êtes dedans c'est être capable de se dire ah là je suis tombé au fond du trou c'est pas facile c'est pour ça qu'il faut être capable tout au long de la journée d'observer ses pensées ses émotions de son paysage intérieur comme ça quand vous tombez dans un trou entre guillemets vous le remarquez ce qui n'est pas facile c'est quand on tombe dans un trou et puis à ce moment là on oublie tout ce que je suis en train de dire là dans cette vidéo de faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi on l'oublie on est complètement plongé dans son émotion et dans sa manière de penser dans ses doutes dans ses préoccupations on est complètement dedans et on oublie de prendre ce recul donc c'est comme un muscle que l'on travaille il va falloir au quotidien apprendre à scanner à observer à être conscient de ses pensées de ses émotions de ce qui se passe à l'intérieur de soi du coup à être ancré dans son corps être dans l'instant présent et ça ça va vraiment vous aider à poser des bases qui sont très solides pour devenir conscient justement de tous ces programmes limitants qui tournent en automatique et qui vous créent inconsciemment des problèmes en extérieur qui sont en fait pas vraiment des problèmes en soi c'est juste la conséquence d'une manière de penser qui est limitante comme par exemple par rapport à l'argent le fait d'à chaque fois se préoccuper par rapport à l'argent ou par rapport à votre carrière votre réussite le fait d'avancer sur votre chemin où vous vous sentez bloqué vous avez l'impression de ne pas avancer si à chaque fois que cette manière de penser revient ce refrain revient et vous n'en êtes pas conscient il continuera de se manifester en extérieur il continuera à avoir une réalité extérieure parce qu'il a une réalité à l'intérieur il tourne de manière inconsciente en intérieur donc il existe aussi en extérieur sous forme physique sous forme matérielle quand vous commencez à comprendre ces concepts c'est vraiment formidable ça change toute votre vie vraiment au début on peut peut-être les comprendre intellectuellement mais au bout d'un moment vous commencez à redescendre et vous allez voir que cette vie est vraiment incroyable et magique donc l'idée le premier pas c'est vraiment de faire ce ménage et de remarquer quand vous avez des pics de doutes de préoccupations etc et puis peu et à petit à force d'être conscient vous allez remarquer qu'il y a immensément de richesse à l'intérieur de vous c'est à dire qu'au fait toute l'abondance le succès la liberté à laquelle vous aspirez en fait c'est déjà en vous ça peut jamais être en dehors de vous vu que vous êtes le centre de la création que tout démarre à l'intérieur de vous pour se refléter derrière en extérieur donc la liberté l'abondance la réussite c'est déjà en vous par moment vous allez vous dire non bah moi je l'ai pas non l'abondance je l'ai pas mais au fait si je vous dis attendez pendant 10 secondes faites une pause et pendant 10 secondes essayez de vraiment ressentir toute l'abondance essayez de ressentir au maximum l'abondance pour tout ce que vous voulez essayez de ressentir toute cette abondance ou changer pour gratitude si vous préférez et la gratitude pour tout ce qui vous est arrivé dans votre vie essayez d'avoir un maximum de gratitude pendant ne serait-ce que 10 secondes vous voyez que cette énergie elle est en vous et c'est en cultivant ça en vous connectant régulièrement à ce type d'énergie qu'elle commence à avoir une réalité extérieure derrière encore une fois comme l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur comme la création vient de l'intérieur vers l'extérieur si vous commencez à vous connecter régulièrement à l'abondance à la magie de la vie à la liberté ce sera forcément une équivalence à un moment ou à un autre en extérieur de manière subtile au départ je vous le cache pas pour moi tout ça c'est un petit peu comme une plante qui pousse c'est à dire si vous vous connectez aujourd'hui parce que je vous l'ai dit à la gratitude à l'abondance à la magie de la vie ne serait-ce que pendant 10 secondes faites-le par exemple si vous pouvez je sais pas au moins une fois par heure pendant 10 secondes et vous vous connectez à ces énergies que vous aimez beaucoup bon n'espérez pas que pour demain un arbre est poussé de tout ça l'idée évidemment c'est un petit peu comme une plante ça sert à rien de regarder tous les jours est-ce qu'elle a poussé d'un millimètre ou pas l'idée c'est juste de se connecter à ces énergies là parce que ça vous fait beaucoup de bien parce que vous les adorez parce que vous vous sentez un certain appel une certaine aspiration à vous connecter à ces énergies là qui sont en vous et ces énergies là vous allez les sentir de plus en plus à force de travailler à force de vouloir vous y connecter c'est à dire que au tout départ si je vous dis d'exprimer de la gratitude que vous êtes un peu nouveau sur tous ces sujets la gratitude va être un petit peu intellectuelle vous allez essayer d'avoir de la gratitude et puis en même temps je sais pas si on va vraiment noter une très grande un très grand changement d'énergie mais pour quelqu'un qui a plus de l'habitude si on lui dit par exemple pendant 10 secondes d'exprimer de l'énergie d'exprimer de la gratitude on va sentir dans son énergie qu'il radie quelque chose de complètement différent et donc il impacte la réalité extérieure de manière beaucoup plus rapide que quelqu'un qui le fait on va dire de manière beaucoup plus intellectuelle donc l'idée au bout d'un moment c'est que vous allez comme ça radier de l'énergie radier ce que vous voulez de manière beaucoup plus efficace de manière beaucoup plus précise et avec une intensité qui est beaucoup beaucoup plus forte ça se fait petit à petit c'est pas un concours c'est un long marathon donc on fait petit à petit on fait un petit peu tous les jours comme des muscles qu'on entraîne et au bout d'un moment ça se renforce si je regarde par exemple il y a 5 ans on m'aurait dit d'exprimer de la gratitude encore une fois ça serait resté très intellectuel et dans mon énergie je ne sais pas s'il y aurait eu une grande différence pendant les 10 secondes où je l'exprimais cette gratitude là je pense que je l'exprime avec beaucoup plus de radiance beaucoup plus de j'émane quelque chose de beaucoup plus fort quand j'exprime cette gratitude mais si je dis dans 5 ans à quoi ça va ressembler vu comment je prends ce travail à coeur ça va être extraordinaire forcément forcément je pense que dans 5 ans si j'exprime de la gratitude ça va envoyer on va dire et pour vous c'est la même chose vous allez comme ça radier de la lumière à force de vous connecter comme ça à ces énergies que vous aimez à ces énergies qui correspondent à ce que vous voulez manifester vous voulez plus de liberté vous voulez plus d'abondance vous voulez plus de réussite plutôt que de vous dire je ne l'ai pas vous allez sentir que non c'est en vous à chaque fois que le mental part en mode je ne l'ai pas vous allez dire bon bah ça c'est le refrain qui tourne en autopilote non 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 si je me connecte à l'intérieur de moi là pendant 10 secondes je peux avoir de la gratitude je peux sentir l'abondance je peux sentir la liberté je peux sentir la réussite parce que c'est en moi ça peut jamais être extérieur à vous même l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur tout est en vous voilà si vous avez des questions par rapport à tous ces sujets je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre n'hésitez pas à poster vos questions ou une remarque sur cette vidéo en commentaire si la vidéo vous a plu mettez un pouce bleu ça fait toujours plaisir abonnez-vous à la chaîne s'il n'est pas encore fait et je vous souhaite vraiment tout le meilleur sur votre formidable chemin à très bientôt